La vie de l'esprit Vous pourrez alors reprendre contact avec l'intention d'une manière qui vous permettra de vous réaligner avec votre propre but. Les sept visages de l'intention Dans la force du silence, Carlos Castaneda décrit l'intention comme une connaissance silencieuse, quelque chose que nous portons tous en nous. Une force qui maîtrise et connaît toutes choses. Mais cette force ne pense pas et par conséquent, elle ne peut nous dire ce qu'elle sait. Même si l'intention est un champ d'énergie invisible qui fait partie du monde inexplicable et immatériel de l'esprit, je peux néanmoins décrire la façon dont je la conçois. Je crois que nous pouvons la sentir, entrer en contact avec elle, la connaître et lui faire confiance. La vie de l'esprit Le visage de la créativité 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 Le pouvoir de l'intention doit être créateur, sinon rien n'existerait. Il s'agit là d'une vérité irréfutable car la raison d'être, de l'intention et de l'esprit, est précisément de donner naissance à la vie dans un environnement adéquat. Comment puis-je en conclure que le pouvoir de l'intention qui insuffle la vie a prévu de nous donner la vie et de nous la donner en abondance ? Parce que si le contraire était vrai, la vie telle que nous la connaissons n'aurait pu prendre forme. Sous-titrage ST' 501 Le simple fait que nous puissions respirer et faire l'expérience de la vie est pour moi la preuve que la nature de l'esprit qui insuffle la vie est essentiellement créatrice. Rappelez-vous, il fut un temps où vous étiez un embryon, et avant cela une cellule, et avant cela une énergie informe où l'intention vous a fait passer du néant à l'être. Au plus haut niveau de conscience, l'intention vous propulse sur la voie de votre destinée. Le visage de la créativité a prévu que vous continuiez à créer et à co-créer tout ce vers quoi vous dirigez le pouvoir de l'intention. Sous-titrage ST' 501